Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, tu peux rentrer, la porte est ouverte Bonjour ma fille, c'était pour savoir si tu avais du linge sale à laver Je sais pas, moi, on peut partir où je pense J'ai fait aussi tes sangliers pour ton voyage Ah ça par contre c'est cool, merci maman Eh, vous êtes Rémy, t'as pas oublié ta plouche ? T'inquiète téti, j'ai tout pris, on va se faire de ses esprits ce soir, je te raconte Eh, Audrey, oui, qu'est-ce qu'il y a d'ici ? Il y a Rémy et sa bande qui va sûrement faire du Ouija ce soir Pfff, franchement, faire ça en pleine forêt, je ne comprends pas Ils veulent peut-être parler avec les esprits des petits lapins, je ne sais pas moi Tu te rappelles quand on était dans un endroit renté et qu'ils ont appelé les esprits frappeurs ? Non, je ne crois pas que c'est pour jouer avec les petits lapins Ah, ça sent le sapin En fait, tu savais qu'on devait dormir à la belle étoile ce soir ? Hein, quoi ? Non, j'ai pas la tête ? Je ne vais pas dormir à la belle étoile moi ce soir Mais non, je plaisantais, c'était juste pour savoir ta réaction Mouais, mouais, j'aimerais bien voir ta réaction quand tu te réveilleras demain matin Eh, pourquoi ? Qu'est-ce que tu as encore l'intention de me faire ? Tu le sauras demain Bon, les filles, notre campement sera ici Les garçons de l'autre côté de la forêt et je ne veux voir personne traverser cette forêt cette nuit, d'accord ? Surtout toi, Cindy Hein, quoi ? Ah, vous faites l'allusion à ma petite escapade dans le gymnase, non ? J'ai un record à faire, je vais le pulvériser ce soir ! Ne vous en faites pas, garçon, ça se fera ! Allez, hop, plus que ça, et j'ai fini de monter la tente ! Je suis désolée, Audrey, mais je dois aller au petit coup Oh, il ne faut pas être désolée pour ça, la nature t'appelle, allez, vas-y, fais un bon voyage Mais ne me ramène surtout pas de petits souvenirs Bon, moi, il faut que je trouve un petit coin sympa où on ne peut pas me voir Ah, ça soulage Je me suis retenue pendant tout le trajet du bus Hein ? C'est quoi ce bruit ? Allez les gars, un petit effort, ce soir il y a Cindy qui vient chez vous Alors franchement, il faut que vous soyez opérationnel, ok ? Mon dieu, c'est pas avec qui je suis tombé, mais je crois qu'on est pas dans la merde Je suis désolée Audrey, mais je crois que je vais rentrer à l'attente. Je te comprends. Tiens, Rémi est en train de faire sa sang de spiritisme dans l'attente. J'espère qu'au moins il s'amuse. Portez tous de l'attente. Qu'est-ce qui se passe là ? Oui, c'est qu'ils ont réussi un peu qu'à leur esprit. Et qu'il arrive d'ailleurs très doucement vers moi, me regarde, et s'est stoppé de nez devant moi. Et je rencontre ma vie en ce moment devant un fantôme. À part ça, rien d'anormal. Si tu t'es stoppé devant moi, c'est sûrement pour me demander quelque chose. Ben, vu ce sourire, c'est oui. Ah, va pas si vite, je n'arrive même pas à te suivre. Oh, désolée, je n'ai pas voulu te vexer. Il va falloir que je te retourne en rond jusqu'où, où est-ce qu'il arrive ? Hé, doucement. Ah, d'accord, c'était pour déterrer une corne. Toi, tu veux quelque chose ? Vu ton sourire commercial. Bon, d'accord, je vais souffler dans ta corne. Mais c'est quoi ce délire ? Oh, quelle crue ! J'aurais pas dû souffler aussi fort. Oh, ça a ouvert un portail. Bon, 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 récapitule. J'ai une corne. Quand je souffle, ça ouvre une porte. Donc, c'est une clé. Donc, ça veut dire que si je ressouffle dedans, je suppose que ça va la refermer. Et aussi que si j'avais mon professeur de physique qui était là, il aurait eu un arrêt cardiaque. Je suppose aussi que c'est chez toi, de l'autre côté. Vu que tu vas demander d'ouvrir cette porte, je pense que c'est le but de ta visite. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Ne t'en fais pas, je ferme la porte juste derrière toi. Comment vais-je annoncer ma disparition ? Mais oui, pas besoin. Ils seront tous occupés avec Cindy demain. Ça me laisse le temps de faire un petit tour et je reviens pour le matin.